Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire organisé par le centre de formation Wall Trade Institute et présenté par Wall Data. Je suis Julie, donc nous allons commencer dans une minute. Je voulais savoir simplement avant de commencer si tout le monde m'entend correctement. Donc pour ce faire, est-ce que vous pouvez me mettre un petit ok ou oui dans le chat en direct ? Ok, génial. Allons-y. Alors, accrochez votre ceinture. Alors, le thème de ce soir, ça va être la mise en route de votre Wall Master. Mais on va voir, entre autres, des spécificités et surtout les services qui sont associés à votre Wall Master XE qui vous permettent au mieux, non seulement de gérer vos investissements, mais surtout d'avoir des services haute performance. Donc pour ce faire, nous allons donc commencer par ouvrir notre Wall Master, ce qui est mieux. Et on va s'attarder déjà sur notre page d'accueil. Donc déjà dans votre page d'accueil, vous avez différents boutons qui vous permettent d'avoir des raccourcis très intéressants et importants par rapport à votre utilisation. Donc tout d'abord, vous allez retrouver votre agenda qui vous permet de voir en direct, non seulement les webinaires à venir, mais aussi les formations au sein de notre centre Wall Trade Institute. Vous avez d'ailleurs le lien direct ici sur ces magnifiques photos. Donc si on clique dessus, vous avez le site internet du Wall Trade Institute avec le calendrier mensuel des formations. Donc il vous suffit pour avoir plus d'informations sur les formations en question, de cliquer, puis de regarder bien sûr le contenu et de réserver votre formation en remplissant les champs qui sont prévus pour. Donc vous avez en plage d'accueil aussi les plans de formation qui vous sont proposés, donc des packs qui vous permettent vraiment de gérer vos investissements et de comprendre l'analyse technique avec des professionnels de A à Z. Donc je vous laisserai continuer à consulter cette page avec attention. Nous allons y revenir par la suite dans les onglets de votre Wall Master. Donc vous avez dans cette page d'accueil, donc bien sûr, vos trois boutons. Tout d'abord celui connexion au flux de bourse pour avoir vos flux en temps réel, ou bien celui travaillé hors connexion. Alors sachez que votre Wall Master est installé sur votre ordinateur et si par exemple demain vous prenez le train ou l'avion, que vous avez envie de travailler sur vos portefeuilles, vous pouvez tout à fait mettre à jour les cours avant de partir de la maison et travailler en hors connexion pour travailler vos portefeuilles. Dans votre page d'accueil, vous avez le forum Wall Data. Alors le forum Wall Data vous permet, parce que vous êtes quand même une communauté assez importante de clients, vu que Wall Data existe depuis 1986, bientôt 30 ans, vous avez bien sûr la possibilité de converser entre vous sur différents thèmes et on ira voir un petit peu plus tard pendant le webinaire comment faire pour s'inscrire dans le forum. Vous avez le bouton téléchargement à TechStore. Alors ce site a été spécialement conçu pour vous, clients de Wall Data, dans lequel on met à disposition de tout le monde des développements qu'on a fait par le passé et qu'on continue à faire pour que vous puissiez alimenter votre Wall Master d'outils, d'indicateurs, d'assistants visuels qui ne sont pas forcément d'office dans votre Wall Master. Vous avez ensuite votre messagerie personnelle, dans laquelle vous recevez vos messages de la part de l'équipe Wall Data et par laquelle aussi vous pouvez bien sûr nous contacter. On y reviendra de la même manière tout à l'heure. Vous avez les stats économiques. Donc les stats économiques sont bien sûr mises à jour en temps et en heure pour que vous ayez toutes les informations économiques mondiales sur vos marchés. Les flux RSS, alors notre source est Investir. Vous avez donc des informations économiques pour être aussi à la page du jour sur tout ce qui se passe en France et ailleurs. Les vidéos Wall Data Cast, alors ça c'est un bouton intéressant. Comme ce soir nous faisons un webinaire, il va bien sûr être remis en ligne. Et bien ça vous permet d'arriver directement sur le site de Wall Data et de voir les nouvelles vidéos. Donc vous voyez ou alors des tutoriels ou des méthodes de trading grâce à votre Wall Master. Et vous avez bien sûr les newsletters Wall Data qu'on vous envoie assez régulièrement sur l'utilisation de vos outils dans votre Wall Master XE et sur les trucs et astuces que nous allons voir par la suite dans ce webinaire. Donc on va travailler dans notre Wall Master et on va commencer par les onglets. Alors le premier onglet et le premier bouton le plus important, déjà quand vous ouvrez votre Wall Master, c'est votre point d'interrogation en haut à droite de l'écran. Est-ce que tout le monde le voit correctement ? Ok, parfait. Alors je vais cliquer dessus et vous allez voir apparaître votre manuel d'utilisation pour votre Wall Master XE. Donc vous pouvez bien sûr l'éditer ou le consulter en ligne. Donc là vous avez vraiment toutes les bases, non seulement pour installer votre Wall Master par exemple sur d'autres postes, donc pour revoir la marche à suivre, mais aussi pour faire la visite du logiciel, créer les espaces de travail. Donc ça c'est en mode vraiment livré, manuel d'utilisation et vous avez aussi en mode vidéo. Donc vous avez cette petite fenêtre qui s'affiche automatiquement à l'ouverture de votre Wall Master qui vous permet très rapidement, si vous ne vous rappelez pas de quelque chose ou si vous avez besoin de plus d'indications sur la manipulation, de cliquer tout simplement sur les thèmes édités sous vos yeux, par exemple création d'un espace de travail. Donc ce sont des tutoriels très rapides, très bien faits, qui ont été d'ailleurs refaits il n'y a pas moins de trois semaines, donc qui sont vraiment neufs, tout beaux, tout propres. Et ça vous permet quand on clique par exemple sur création d'un espace de travail, eh bien d'avoir la vidéo qui se lance sur comment créer son espace de travail, et ainsi de suite. Donc ça c'était vraiment pour la prise en main de votre Wall Master XE. On va continuer dans notre onglet Aides tout en haut. Donc vous avez le lien pour les vidéos que je vous ai montrées tout à l'heure sur la page d'accueil. L'aide interactive, si jamais vous fermez la fenêtre volante en fait qui s'est affichée sur votre droite, qui se réaffiche. Voilà. Votre centre de support, alors vous savez tous que quand vous avez votre Wall Master XE, quand vous devenez client chez Wall Data, excusez-moi, le centre de support Wall Data, ça nous permet très simplement en fait, quand vous cliquez dessus, de prendre la main à distance sur votre Wall Master afin qu'on vous montre les différentes manipulations si vous avez une question. Donc le bouton Wall Trade Institute, comme tout à l'heure, pour vous diriger sur vos plans de formation au sein du centre Wall Trade Institute qui est situé au 1 rue de la Bourse à Paris, avec une magnifique vue sur le Palais Brognard. Les Wall Data News, donc vous avez encore le raccourci pour les Wall Data News. On verra tout à l'heure les préférences à la fin de ce webinaire. Alors on va s'attarder un petit peu sur la communauté Wall Data, parce que vous êtes nombreux à avoir posé beaucoup de questions sur mon Wall Data, sur le forum, etc. Donc on va commencer par mon Wall Data, qui est vraiment votre espace dédié, personnel, pour communiquer avec nous. Alors première chose, si vous souhaitez envoyer un message, que ce soit à l'équipe commerciale, à l'équipe technique, au service développement, si vous avez une idée de développement, vous cliquez tout simplement sur « Message ». Vous cliquez sur « Nouveau », et puis vous choisissez le département où vous souhaitez affecter votre message. Ensuite, vous avez votre espace support. Alors votre espace support, il est intéressant comme tout, parce que vous avez vraiment les manuels d'utilisation, que ce soit pour la base de données, pour les connexions, pour la manipulation logicielle, « Les sauvegardes ». Alors les sauvegardes, c'est important, parce que votre Wall Master, non seulement vous pouvez l'installer sur plusieurs PC, mais vous pouvez l'emmener aussi avec vous en vacances. Donc ce qu'on préconise, si jamais vous choisissez de l'emporter avec vous, soit effectivement de l'installer avec votre CD d'installation, ou par téléchargement, ou bien de l'installer sur un disque dur externe, ce qui vous permet de vous connecter partout dans le monde. Vous avez votre espace « Mon compte ». Alors votre compte, c'est votre compte client, toutes vos informations, pour qu'on sache où vous êtes, pour qu'on puisse vous appeler, vous retrouvez vos factures, votre configuration PC, vos abonnements. Si vous souhaitez plus d'abonnements ou autre, vous cliquez sur « Souscrire un nouvel abonnement » pour des flux en temps réel, en différé ou en fin de journée. Vous pouvez aussi contacter l'équipe commerciale de WallData. Votre bouton « Mes formations », vos formations en cours, à quelles formations vous êtes inscrites, et puis vos prochaines formations, dans la limite des places disponibles. Vous avez votre bouton « Téléchargement ». Alors votre bouton « Téléchargement », il vous permet de télécharger la dernière version de votre WallMaster XE. Alors elle se met à jour automatiquement, mais vous pouvez aussi utiliser ce bouton pour le faire en parallèle. Votre espace « Analyse technique » vous permet de revoir effectivement toutes les newsletters éditées depuis maintenant plusieurs années. Si jamais vous avez besoin d'informations complémentaires sur des méthodes, sur des indicateurs, tout est expliqué dans votre espace « Analyse technique ». Votre espace « Base de données », vous ne savez pas dans quel marché se trouve une valeur, vous avez un doute. Il suffit de saisir le nom. Vous voyez, si on tape par exemple « Peugeot », on fait « Chercher ». Donc vous avez tous les Peugeot associés. Mais vous pouvez aussi, dans « Composition des marchés », aller chercher un marché complet. Alors, je vais m'attarder sur ce point-là. Je vous donne un exemple. Par exemple, pour les clients qui font du Forex, ils ont par défaut dans leur WallMaster la liste du Forex avec les 9 paires principales. Alors, il suffit en fait d'aller dans mon WallData, « Base de données », de choisir « Composition des marchés » et d'aller en fait chercher la liste « Forex complet ». Alors, « Forex devise », voilà. Où vous avez du coup toutes les paires de devises et cliquez sur la petite disquette ici pour pouvoir télécharger la liste complète. Voilà. Et maintenant, pour finir dans votre espace « Mon WallData », vous avez le bouton « Forum ». Donc, ça vous permet vraiment de dialoguer entre vous. Donc, par exemple, si on part sur le forum « Code, colonne, signaux », donc voilà, vous avez tout qui est inscrit. Vous pouvez bien sûr vous inscrire pour continuer à tchater en cliquant sur le bouton « Nouveau ». Donc, si on clique sur « Nouveau », voilà, vous postez un message, vous mettez vos smileys et vous communiquez entre eux afin d'avoir les coups de soudés, comme on dit. Voilà. Est-ce que pour le moment, ça va ? L'espace WallData, vous l'utilisez un petit peu ? J'aimerais avoir un petit peu votre retour à ce niveau-là. Donc, OK, super. Bon, ben, génial. Je vois que vous êtes déjà nombreux à l'utiliser. Alors, avant de finir dans notre espace « Mon WallData », vous avez bien sûr sur la droite des liens rapides. Alors, tout d'abord, sur le site de WallData pour découvrir les différences d'AT-experts et d'AT-le-peurs, donc vos méthodes prêtes à l'emploi qui vous dégagent des points d'entrée, vous mettent en place automatiquement une stratégie pour investir au mieux dans votre Wallmaster. Vous avez aussi, alors on va fermer, on ne va pas fermer tous les onglets, on va fermer juste celui-ci. Donc, toujours votre lien sur le site téléchargement ATX Store, mais je vais y revenir juste après. Le cycle des formations avec, donc, votre site de formation WallTrade Institute et les « Tutorials », qui sont en fait les petites vidéos que je vous ai montrées au début qui s'affichent sur la droite. Donc, vous y avez accès aussi depuis votre espace « Mon WallData ». Est-ce que vous avez des questions jusqu'à présent ? Ok, génial. Alors, on continue. Donc, je vais fermer tous mes onglets. Alors, toujours dans votre onglet « Communauté WallData », donc, vous avez le site dont je vous ai parlé au début, « Téléchargement ATX Store », qui est vraiment votre site dédié à vous, clients WallData, qui vous permet très facilement de télécharger plein de choses gratuitement qui vont alimenter votre Wallmaster, donc d'indicateurs, de colonnes, d'espaces de travail. Donc, il suffit, vous voyez dans l'espace à droite, à gauche, pardon, dans « Téléchargement », de cliquer, si vous voulez une nouvelle alerte, sur « Alerte », et de regarder ce que vous pourriez télécharger par rapport à votre besoin. Donc, pour télécharger, c'est très simple. Vous cliquez sur « Télécharger ». Vous avez, en bas, le pack « Repulse » croisement qui vient de se télécharger. Si je clique ici, il suffit de redémarrer mon Wallmaster pour le retrouver dans mes alertes. Donc, vous avez aussi le lien rapide sur le forum WallData dans votre communauté WallData, et puis le site WallData pour regarder les nouveautés. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, alors, toujours dans le cadre de votre mise en route, on va partir d'un espace zéro. On va tout créer ensemble, et puis je vais vous montrer les trucs et astuces de votre Wallmaster, parce que c'est comme tout, on n'utilise jamais tout à 100%. Donc, je vais vous apprendre quelques petites astuces aujourd'hui, vraiment, pour animer ce webinaire. Donc, on va commencer par notre onglet « Démarrer » et on va lui dire « Nouveau », tout à gauche, et on va faire « Créer » un nouvel espace de travail. Donc, on va appeler « Jeudi », par exemple. OK. OK. On est sûr de vouloir le créer. Donc, on a effectivement un espace vierge. Alors, j'aimerais déjà savoir si tout le monde sait ouvrir un Market Analyseur. Alors, il y en a qui disent non, il y en a qui disent oui. OK. Bon, ben, c'est intéressant. Eh bien, on va le faire. Alors, je vous explique pour ouvrir un Market Analyseur. Alors, le Market Analyseur, qu'est-ce que c'est ? C'est vraiment le cœur de votre Wallmaster. Le Market Analyseur, c'est votre machine qui va calculer pour vous toute l'analyse technique sur les valeurs que vous souhaitez non seulement surveiller, mais aussi peut-être acheter ou vendre. Donc, notre Market Analyseur, on va aller le trouver, en fait, dans notre onglet « Outils » tout en haut à gauche. Et on va cliquer tout simplement sur « Market Analyseur ». Alors, on va, pour ce soir, choisir un Market Analyseur qui va parler à tout le monde qui s'appelle « Tendances et Timing ». Donc, comme son nom l'indique, il vous indique la tendance et le timing d'intervention sur les marchés. Donc, comme vous pouvez le voir, on a notre Market Analyseur qui s'est ouvert en haut à gauche. Donc, ce qu'on va le faire, on va vraiment le placer au centre de notre espace de travail. Alors, pour ce faire, je vais cliquer en haut sur le nom de mon Market, « Tendances et Timing ». Je vais garder le doigt appuyé sur la souris. Donc, je déplace ma fenêtre et vous voyez, elle vient de se mettre dans le grand encart bleu et je lâche ma souris. Hop ! On a déjà la première partie du travail de fait. Alors, Market Analyseur, c'est une chose. J'ai oublié de vous parler avant parce que c'était aussi quelque chose d'important et qui me tenait à cœur ce soir, les graphes analyseurs. Vous voyez en haut, j'ai trois graphes analyseurs. Alors, les graphes analyseurs, ils vont être là pour déjà vous donner des informations économiques, comme les stats économiques, pour avoir toujours un œil sur les prochaines publications, mais aussi si vous souhaitez avoir le palmarès du CAC à la hausse, à la baisse, depuis la veille. Alors, ces graphes analyseurs, je vais les fermer, je vais vous montrer où on les trouve. En fait, on les trouve tout simplement dans le bouton « Barre de supervision » à droite du bouton « Enregistrer sous » et si je clique dessus, vous avez la possibilité de le placer où vous souhaitez. Alors, pour ce soir, on va le mettre en haut de la fenêtre principale. Et pour le modifier, en fait, vous avez un petit dossier sur la gauche avec un menu. Donc, vous pouvez ajouter différents outils à l'intérieur, mais on va les alimenter au fur et à mesure de notre webinaire pour se créer vraiment un espace de professionnels. Donc, si on revient à notre market analyzer, alors, première chose, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on choisisse donc un marché ou une liste de valeurs personnelles. On débute, donc nous n'avons pas de liste de valeurs personnelles. Donc, pour ce faire, vous avez ici le bouton « Liste d'instruments ». Je vais cliquer dessus. Donc, vous aurez mes listes. On y reviendra tout à l'heure. Les listes automatiques, j'y reviendrai aussi depuis le Wallmaster XE. Vous pourrez suivre vos portefeuilles des marchés. Donc, vous voyez, vous avez accès à tous les marchés que vous souhaitez. Des listes par secteur d'activité, l'Euronext stock, l'Eurostock, et puis l'indice par secteur Euronext. Donc, nous, on va commencer sur le CAC 40. Donc, je vais choisir forcément « Marché » et sélectionner ici « Le CAC 40 est validé ». Donc, on a notre CAC 40 qui s'est affiché. Seconde chose qui est importante, c'est choisir un timing d'intervention. Vous investissez tous sur des timings différents. Il y en a qui font du day trading, du swing trading, de l'investissement moyen-long terme. Donc, le but, c'est d'avoir l'information en temps et en heure pour ne pas se tromper sur les valeurs à sélectionner. Donc, vous avez sur la gauche de votre market analyzer dans période et durée la possibilité soit de choisir des timings proposés par défaut. Alors, il faut savoir si on se met sur une semaine, cinq ans, que les signaux qui sont dégagés dans votre Wallmaster sont valides pour plusieurs semaines, si vous faites en jour pour plusieurs jours, etc. Mais vous pouvez aussi aller tout en bas dans période et durée avancée et personnaliser votre timing d'intervention. Par exemple, vous faites du une heure, vous faites du trois heures, vous faites du six minutes. Tout est possible dans votre Wallmaster XE pour faire vos recherches sur les timings par rapport à votre profil. Donc, première chose, on choisit un marché ou une liste, un timing d'intervention et on regarde ce qui se passe dans notre market analyzer. Alors, notre market analyzer, on peut l'analyser de deux manières différentes. Tout d'abord, soit par ordre alphabétique parce qu'on a des valeurs en particulier qu'on a envie de chercher, soit par ordre d'opportunité. Donc, suivant qu'on fasse de l'achat ou de la vente à découvert. Dans votre colonne Informations sur la valeur, si je donne un clic dans cette colonne, ça va se ranger par ordre alphabétique croissant ou alors par ordre alphabétique décroissant si je redonne un clic dedans. Nous, ce qui va nous intéresser ce soir, c'est de voir quelles sont les valeurs, par exemple, qui sont en tendance haussière et dans lesquelles on a un feu vert pour notre timing d'intervention. Donc, je vais cliquer, en fait, de la même manière dans notre colonne Tendances et Timing et il va nous trier, donc là, par ordre de tendance baissière ou par ordre de tendance haussière. Donc, on a en tête de liste, en fait, les valeurs qui vont nous intéresser de plus près. Alors, il faut savoir que dans votre Wallmaster, vous avez de l'analyse technique automatiquement. C'est génial. Par contre, si on ne sait pas l'interpréter, ça ne va pas nous servir à grand-chose. Donc, à chaque fois que vous avez une icône éteinte ou allumée dans votre Wallmaster, vous avez ce qu'on appelle un At-Sense. Un At-Sense, c'est une légende qui vous explique le pourquoi du comment de l'analyse technique qui est dégagée par rapport à votre stratégie. Donc, par exemple, si nous prenons la valeur totale, je vais mettre simplement ma souris sur la flèche, pas besoin de cliquer ou de double-cliquer, et il nous donne très naturellement la nature de la tendance. Je pense que tout le monde sait lire, donc on va lire ensemble la tendance de fond et haussière. Parfait. Alors, à côté, il va nous donner la force de la tendance, donc il suffit de lire encore une fois. Donc, nous avons sur la droite de nos graduations 70% des conditions de hausses qui sont réunies et le timing d'intervention. Le timing d'intervention est bon. Donc, c'est comme le code de la route. Feu vert, donc il vous suffit de lire ensuite la légende, c'est bon. Feu orange, situation incertaine et puis si on descend un petit peu dans notre liste de valeurs, vous avez le timing du feu rouge. et vous avez en plus de ça parce que Wall Data ne fait pas les choses à moitié, un indicateur créé spécialement pour vous qui est vraiment unique en son genre, c'est le WIPI, donc le Wall Data Instant Pressure Indicateur qui vous informe instantanément de la pression entre les acheteurs et les vendeurs. Donc, vous l'aurez, je pense, deviné par rapport à la légende qui s'affiche. Plus sévère, plus vous avez une pression acheteuse, plus c'est rouge, plus vous avez une pression vendeuse. Donc ça, c'est une information complémentaire par rapport justement à votre analyse technique. Alors, c'est bien, vous allez me dire d'avoir tendance et timing, là, on est sur une unité semaine. Comme tout à chacun, généralement, tout bon investisseur fait son analyse sur plusieurs unités de temps pour éviter les risques. Donc, pour ce faire, on va faire la même chose mais sur une unité de temps, par exemple, inférieure. Donc, on va ajouter une colonne pour cela. Il suffit ici, vous voyez dans votre espace outils du Market Analyzer, cliquer sur ajouter une colonne. Et ce qu'on va faire pour que ce soit intéressant pour nous ce soir, on va aller chercher la colonne tendance et timing. Donc, je tape tendance en haut, je sélectionne tendance et timing et j'ouvre. Alors, vous allez me dire, oui, c'est bien, Julie, mais notre tendance et timing, il est deux fois en une semaine sur cinq ans. Et oui, c'est fait exprès. C'est parce que je veux vous montrer comment à l'intérieur d'une colonne, vous pouvez changer une unité de temps. Et bien, en fait, il suffit de cliquer juste à gauche d'une semaine sur cinq ans sur petit calendrier et de lui dire qu'on veut désormais cette colonne en jour. Si bien qu'instantanément, là, on a sur notre valeur totale, notre tendance en semaine et notre tendance en jour. Alors après, on peut aller encore plus loin. Par exemple, alors après, c'est vraiment une question d'ergonomie et de simplicité pour la lecture de notre market analyzer. J'ai envie de mettre ma colonne jour à côté de ma colonne semaine. Comment on fait pour déplacer ces colonnes dans le market analyzer ? Ça, c'est la question que beaucoup se posent. C'est très simple. Toujours dans votre espace outils du market analyzer, vous cliquez sur option avancée et vous faites éditer le market analyzer. alors vous avez sur la gauche toutes les colonnes qui apparaissent. On va sélectionner notre dernière tendance timing qui nous confirme que c'est bien la colonne qui est en jour et puis avec des petites flèches en bas, on va la monter. On la monte d'un cran ce qui fait que notre whippy est passé en dessous. Et si on fait OK, on a nos deux colonnes tendance et timing l'une à côté de l'autre pour notre lecture plus facile. Est-ce que ça va pour tout le monde ? N'hésitez pas à poser des questions dans le chat ou si vous voulez qu'on revienne sur quelque chose à la fin du webinaire. OK, génial. Donc, on continue. Alors, c'est génial. On a créé notre espace. On a notre tendance et timing sur deux unités de temps différentes. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse, alors ça va être de filtrer ces informations. Qu'est-ce qu'on veut savoir, nous ? Nous, on veut avoir tendance et timing qu'envers, tout, 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 tout envers. OK, alors on va filtrer. Dans vos colonnes, vous avez une clé et un marteau. Donc, on va cliquer dessus et on va lui dire nous, on ne veut que les tendances haussières avec un timing vert. Donc, on décoche tout le reste. Donc, vous voyez, je décoche les petites cases et je vais faire valider. Donc là, déjà, dans nos 41 valeurs sur le CAC 40, on en a deux qui sortent. C'est quand même un gain de temps énorme quand on veut investir sur les marchés. Et on pourrait aller même plus loin, on pourrait même lui dire qu'on veut le filtre là sur le journalier. On peut l'ajouter. Donc, je vais aller dans le filtrage avancé, toujours dans votre espace outil du Market Analyseur. Je vais cliquer aussi sur tendance et timing pour lui dire que je veux activer un filtre dans cette colonne. On valide. Et dans ma clé et mon marteau, je vais lui dire la même chose. Donc, je l'avais fait avant, donc c'est parfait. Donc là, ce qui est génial, c'est que vous pouvez non seulement gagner du temps dans vos analyses parce que les valeurs vont arriver en tête de liste, mais en plus, vous pouvez faire du multifiltrage sur du multipériode. Que demande le peuple ? Vous avez vraiment un outil génial entre les mains. Donc là, c'est la première chose que nous venons de faire. Donc, nous avons créé notre market, nous avons filtré nos valeurs. Ce qui nous intéresse, c'est de les isoler parce qu'après, on va continuer notre analyse. Donc, pour ce faire, on va créer notre liste personnelle depuis le Market Analyseur. Alors, vous avez tout à fait à gauche un bouton gris. Donc, si je clique dedans, ça sélectionne la valeur et ça sélectionne la seconde. Et puis, sur ces boutons gris, sur l'un des deux, peu importe, on va faire un clic droit et on va lui dire créer une nouvelle liste d'après la sélection. Mais vous pouvez, bien sûr, si vous en avez déjà créé auparavant, les ajouter dans une liste existante. On va faire créer une nouvelle liste d'après ma sélection et on va l'appeler par exemple ma liste, ma liste, c'est mieux, du jour. OK. Ce qui fait que quoi qu'il arrive, même si on enlève nos filtres, par exemple, vous voyez, je vais aller dans le filtrage avancé, je vais enlever mes filtres. Du coup, on va se retrouver avec tout le CAC 40. Maintenant, je vais aller dans ma liste d'instruments et au lieu d'aller dans marché, je vais tout à fait dans mes listes et aller chercher ma liste du jour et la valider. Donc, je ne retrouve que les valeurs qui m'intéressent. Est-ce que ça va pour tout le monde au niveau de l'explication et du filtrage des informations ? OK. Génial. Je vois que vous êtes réactifs ce soir. Ça fait plaisir. Alors ça, c'est vraiment notre première étape, c'est notre market analyzer. Maintenant, comme tout à chacun, comme tout bon investisseur ou trader, il vous faut bien sûr un graphique. Alors, on va ajouter notre graphique toujours dans notre espace. Donc, dans votre onglet outils, vous avez le bouton graphique. Hop. Alors, on va aller chercher notre graphique tendance et timing. Pourquoi pas ? Vu qu'on est dessus, on va prendre... Il est où ? Il est où ? Bah, je ne l'ai pas mis. Alors, c'est pas grave. On va prendre un graphique de base à ce moment-là. J'aimerais bien vous en trouver un sympa. bon, on va prendre bande de Bollinger plus Squeeze. C'est pas grave, on enlèvera les indicateurs après. Oh, je n'aime pas trop. Attendez, on va revenir en arrière si ça ne vous dérange pas. Indicateur de tendance, il ressemble à quoi ? Bon, on va faire celui-ci. Donc, on a notre graphique comme tout à l'heure qui est en page flottante comme le Market Analyseur. Donc, on va le déplacer dans notre espace de travail et on va l'associer au Market Analyseur. Alors, pour ce faire, même principe, on clique en haut du graphique, on déplace notre fenêtre. Mais alors là, vous voyez, on a un losange qui apparaît. Alors, pour associer un Market à un losange, il suffit simplement de mettre sa souris soit au milieu, ce qui fait qu'on l'aura en onglet, soit effectivement, là, ce qui va être plus agréable, de le mettre tout à fait à droite du losange et de lâcher la souris. Ce qui fait qu'il est associé à notre Market Analyseur et puis après, vous l'agrandissez. Alors, je vais faire quelques modifications si vous permettez. On va enlever tout ça, on va vraiment partir sur quelque chose de propre. On va se mettre les bougies en chandelier pour que ce soit plus joli. Voilà, OK, nos MMA, on les supprime. OK, ça, on supprime, ça, on supprime. Voilà, on a un graphique, on ne peut plus basique. Ça, on va supprimer l'alerte et la ligne. Voilà, ça, c'est vraiment un graphique de base. Alors, pour travailler sur notre graphique, qu'est-ce qu'il nous faut ? À votre avis. Ouais, donc, support et résistance, des moyennes mobiles, donc, des indicateurs, en l'occurrence. Alors, un RSI, pourquoi pas ? OK, donc, plusieurs suggestions, on va mettre tout ça. Alors, première chose, on va ajouter, par exemple, nos moyennes mobiles. Donc, vous avez votre bouton, en haut à gauche du graphique, qui s'appelle Ajouter indicateur. On ne peut pas faire plus clair. On clique dessus. Donc, vous avez à disposition tous les indicateurs bien connus et vous avez une barre de recherche en haut pour aller beaucoup plus vite. Donc, si je tape, par exemple, MME, on va aller chercher notre MME, on la sélectionne et on la valide. Donc, on a une première MME qui s'est mise. On va en ajouter une seconde, par exemple. Donc, on va taper encore MME. Voilà, on valide. Et puis, on pourrait, voilà, des Bollinger. Allons-y, on va ajouter des Bollinger. Donc, je vais taper Bollinger en haut. Voilà, bande de Bollinger et on valide. Donc là, déjà, on commence un petit peu à l'habiller. Alors, c'est bien les moyennes mobiles. Alors là, comme vous pouvez voir, on en a deux sur neuf périodes. En haut, vous voyez, vous avez les périodes entre parenthèses. Vous avez un super bouton dans votre graphique qui s'appelle la PMI. La PMI, ça vous permet donc de modifier n'importe quelle période d'un indicateur. Mais surtout, ce qui est génial et ce qui est assez fort, c'est que vous allez voir votre moyenne bouger sur le graphique. Vous voyez, comme ça, ça vous permet vraiment de la placer au meilleur moment, au meilleur endroit. Alors, soit vous le faites, bien sûr, avec le petit curseur, soit vous utilisez les petites flèches. Donc, on pourrait se mettre, par exemple, une moyenne mobile à 20 et puis une à 5. Donc ça, vous pouvez le faire sur tous les indicateurs. Ça, c'est la première chose. Seconde chose, vous allez pouvoir modifier l'allure de vos moyennes mobiles. Donc, vous avez pour ce faire votre clé et marteau, d'accord, pour les options et si on choisit la première, donc, il vous dit que c'est sur celle de 20, vous pouvez modifier l'allure. Alors, quand vous cliquez dessus, vous la faites plus ou moins épaisse. Par exemple, on va la faire plus épaisse encore et puis modifier la couleur. On va la mettre en bleu, par exemple. OK. Comme ça, vous la voyez vraiment. Là, on ne peut pas la louper. Alors, maintenant, alors, comme vous pouvez le savoir, il y a des indicateurs que vous ne pouvez pas mettre dans la partie des prix parce que ça va vous écraser le graphique. comme un RSI, un stochastique ou bien d'autres. Donc, votre bouton d'ajout d'indicateurs dans le graphique, c'est vraiment pour des indicateurs qui se prêtent à la courbe des prix. Autrement, pour ajouter un RSI ou un stochastique, par exemple, vous avez tout à fait à droite du graphique la clé et le marteau qui vous permet, avec cette petite boîte de dialogue, d'ajouter ici un indicateur. Donc, vous aurez bien sûr le même menu que l'autre. Donc là, du coup, on va lui dire qu'on veut un RSI. On sélectionne et on valide. Et on a notre RSI qui va se mettre en dessous. Donc là, vous pouvez en ajouter autant que vous souhaitez. Et donc, chaque partie des indicateurs, de toute manière, dans chaque partie graphique, vous avez toujours votre bouton APMI pour modifier les périodes de n'importe quel indicateur. Est-ce que tout va bien ? Est-ce que tout va bien ? Ok, super. Allez, on continue. J'espère que vous êtes bien accrochés. Alors là, on a ajouté nos indicateurs. Première chose. Maintenant, il y a une puissance dans votre Wallmaster qui réside, en fait, dans les assistants visuels. Les assistants visuels, c'est des informations complémentaires d'aide à votre décision sur les marchés qui vont vous donner des informations d'analyse technique pour vraiment vous placer au meilleur moment et avoir des choses, par exemple, comme la détection des chandeliers. Tout le monde ne sait pas forcément ce qu'est un chandelier alors que c'est tout autant pertinent qu'une moyenne mobile. Le tracé automatique de vos supports est résistante. Vos assistants visuels se trouvent dans votre baguette magique. Comme quoi, c'est magique. On clique dessus et donc, vous avez pareil, un menu pour choisir parmi la liste de vos assistants visuels lesquels vont vous apporter un confort dans votre lecture graphique. Pour ce soir, je vous propose qu'on utilise déjà le Chart Expert Lite pour la détection automatique des supports et résistances. On le sélectionne, on fait ajouter assistant au milieu. On pourrait utiliser aussi la détection automatique des chandeliers. Ce n'est pas mal du tout pour quelqu'un qui débute ou même quelqu'un qui est confirmé. c'est toujours une information complémentaire à prendre en compte. Pourquoi pas s'ajouter ? Je ne vais pas ajouter la probabilité de retournement. Je vais vous dire pourquoi parce qu'on va la mettre ailleurs. On pourrait par contre ajouter le Risk Manager, le Management, qui vous permet vraiment par contre de sécuriser vos positions et de calculer la taille idéale de vos lignes. Et puis, on valide. Là, on va avoir un joli graphique avec différentes choses. Première chose, bien sûr, notre support et notre résistance qui se trace automatiquement. Vous pouvez bien sûr le paramétrer. Avec le petit assistant ici, si vous cliquez sur la clé, le marteau, vous pouvez paramétrer par rapport au plus haut, au plus bas, au cours de clôture, au corps des chandeliers, le rafraîchissement, etc. Vous pouvez les mettre bien sûr sous alerte. Vous avez les petites cloches tout à fait à gauche. Vous cliquez dessus. Hop, on a notre support en résistance. Notre support en résistance, n'importe quoi, notre support sous alerte. On clique dessus et on peut même l'éditer pour choisir comment nous voulons être alertés. Donc, soit par pop-up, email, son, SMS. Alors, pour les SMS et email, petite information complémentaire, si vous choisissez cette option et que vous allez faire vos courses et que vous voulez être alerté, il faut absolument que votre Wallmaster reste connecté à Internet, donc que votre PC ne se mette pas en veille. Sinon, vous ne recevrez rien du tout. Et donc là, on fait OK. Donc, pour après, si vous voulez le supprimer, vous cliquez sur la petite cloche, supprimer l'alerte et la ligne, ça se retransforme en support. Vous avez, comme on peut voir, nos petits chandeliers, notre détection des chandeliers, qui vous expliquent tout. Le haramie baissier, qu'est-ce que c'est ? C'est une configuration de retournement à la baisse et il vous donne la validation dans la légende qui est inscrite sous vos yeux. Donc là, on a ajouté ces éléments-là. Est-ce que vous avez des questions sur les assistants visuels ou sur la partie graphique pour le moment ? Oui, d'accord. OK. Bon, bah parfait. Que je vérifie quelque chose, effectivement, parce qu'on a le risque manager. Si je le mets au milieu, celui-ci, on va le retélécharger tout à l'heure. alors, on continue notre analyse. Ah oui, chose que je ne vous ai pas dit, parce que là, vous pouvez aussi, bien sûr, bien entendu, changer les unités de temps dans vos graphiques. Faites très attention à une chose, c'est que quand vous faites votre analyse dans votre market analyzer en semaine, veillez bien à avoir aussi votre graphique en semaine. Sinon, ça ne sera pas logique. Donc ça, c'est la première chose. Alors, pourquoi tout à l'heure, je ne vous ai pas ajouté l'assistant visuel de la probabilité de retournement ? Parce qu'on va utiliser nos graphes analyseurs. Nos graphes analyseurs, déjà, ça vous permet de ne pas trop comment on dit, de ne pas trop surenchérir à l'intérieur de votre graphique pour vraiment que ce soit clair pour vous. Donc, on va toujours dans notre barre de supervision en haut. On va cliquer sur notre petit dossier et aller chercher notre probabilité de retournement, notre risque de retournement, donc indication de retournement. On va ajouter notre graph analyseur et on va valider. Donc, ça vous permet, là, par exemple, il n'y a aucun retournement détecté. Alors, si on se met sur Total, on n'a rien. Si on se met sur Technip, il n'y a rien du tout. Alors, vous pouvez, si par exemple, vous n'en avez pas en jour, aller switcher et lui demander est-ce qu'en semaine, j'en ai. Ah, ben voilà. Donc là, vous avez par exemple une information complémentaire qui confirme d'ailleurs votre analyse au niveau du WTI et du WIPI. D'accord ? Donc ça, le but, c'est vraiment que votre espace soit vraiment ergonomique par rapport à votre besoin et que visuellement, vous ayez vraiment les informations instantanées. C'est comme tout à l'heure, on a ajouté deux colonnes de tendance et timing, mais si on veut aller plus loin, on peut ajouter encore un tendance et timing et le mettre carrément, vu qu'on a fait notre analyse en jours et en semaines, lui dire qu'on le veut en mois. Donc là, je vais aller chercher en mois, je vais lui dire mensuel 5 ans et là, il nous donne tendance et timing en mois. D'accord ? Le but, c'est que ce soit vraiment le plus ergonomique possible. Alors, il y a une chose dont j'aimerais vous parler parce que c'est tout autant pertinent. quand vous avez par exemple un market analyzer en semaine, donc vous avez forcément votre graphique en semaine et que vous voulez faire votre analyse aussi en jours. Alors, première solution, effectivement, soit c'est d'ajouter la colonne, soit de mettre en haut dans les graphes analyseurs, de changer aussi notre graphique en jours. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment mettre nos espaces en onglet et associer un graphique à un market analyzer. Donc, on retourne en haut dans notre onglet outils, market analyzer, on va reprendre, par exemple, on pourrait prendre un recherche des retournements pour changer. Donc, on va faire ouvrir. Donc, notre recherche des retournements, on va le mettre en onglet dans la partie market analyzer. Donc, je clique sur son nom, je déplace la fenêtre au milieu du losange. Hop ! Donc là, du coup, vous vous retrouvez avec deux onglets en bas, recherche des retournements et tendance timing. Si je fais un clic droit, d'ailleurs, je peux même mettre mes onglets en haut pour que ce soit plus simple. Alors, premier petit souci, c'est que là, ok, je change de market analyzer, mais mon graphique, il ne change pas. Lui, il est resté sur notre analyse première. Donc, on reste sur tendance et timing et on va réassocier notre graphique à l'intérieur du losange sur la droite. On lâche. Donc là, on a vraiment notre graphique qui est associé au market analyzer parce que si je retourne dans recherche des retournements, je n'ai plus de graphique. D'accord ? Donc là, du coup, on lui associe de nouveau un graphique. Donc, on va prendre le premier qui me vient. Hop ! Et donc là, dans le losange, on le met sur la droite. En fait, je vous parle de ça parce que j'ai fait une manipulation dernièrement où effectivement, j'ai quelqu'un qui avait, enfin un client qui avait son market analyzer sur plein d'unités de temps et qui avait 15 graphiques. Bon, du coup, on a vraiment ergonomisé l'espace de travail. Quand il est dans son espace semaine, tout est en semaine. Quand vous êtes dans votre espace jour, par exemple, ici, si on se met en jour, vous aurez tout en jour. Ça peut être sur la même analyse, sur les mêmes outils. Mais en tout cas, tout est associé. vous n'avez pas besoin de changer à chaque fois les boutons. Voilà. C'est une astuce que je vous propose. Après, vous la prenez ou pas. Est-ce que ça va ? Ok, super. Alors, je vais vous montrer quelque chose aussi que tout le monde n'est pas forcément au courant. Quand vous êtes dans votre partie graphique, si vous faites un clic droit, vous avez plusieurs options. Alors déjà, vous avez le bouton « Restaurer l'écran ». Oups, j'ai fait une bêtise. Je ne voulais pas changer ma moyenne mobile en bleu foncé, en épaisse, etc. Ou alors, vous voyez, on a fait des modifications depuis tout à l'heure. Vous pouvez revenir en arrière. Si je choisis de revenir à celle de 18h33, je fais « Ouvrir » et on a mon graphique qui se change. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment pour revenir en arrière au niveau de vos manipulations. Mais vous pouvez aussi enregistrer votre écran graphique comme modèle. Vous pouvez vous dire, je ne sais pas, « Moi, ce graphique-là, il est important parce que je l'utilise tout le temps et je veux pouvoir, quand j'ouvre un espace de travail, me le mettre aussi en onglet pour avoir cette information complémentaire. Donc, si je refais encore un clic droit, on peut enregistrer l'écran, lui donner du coup un nom, l'appeler, je ne sais pas, mon graphique. Vous lui donnez le nom que vous voulez. ça s'enregistre automatiquement comme nouveau modèle et si je fais OK et que je change d'espace ou que je fais autre chose dans votre bouton toujours graphique dans l'onglet outils, on va retrouver alors où est-ce qu'il s'est rangé ? J'ai dû le louper, mon graphique, mon graphique. Voilà, mon graphique, il était rangé par ordre alphabétique et si je l'ouvre, on a mon graphique et ça vous permet, par exemple, de garder la même configuration mais de l'avoir non seulement en semaine mais aussi en jour. Vous voyez, celui-ci est en semaine, celui-ci est en jour. Bon, je prends ma fenêtre et puis dans le losange qui apparaît, je le mets en onglet et mon onglet, je le mets en haut. Donc, on a mon graphique en jour et mon graphique en semaine et vous pouvez aussi les renommer. Donc là, je vais lui dire qui s'appelle jour et lui, il s'appelle bien semaine. Voilà, ça vous permet vraiment d'avoir des outils non seulement simples d'utilisation mais surtout très accessibles. Le but, c'est vraiment que vous soyez autonome et que vous ayez tout instantanément. Alors, maintenant, on va voir une nouveauté dans vos graphes analyseurs. Alors, vous aviez déjà l'option notes sur la valeur. Ça vous permet, je vais vous montrer un petit peu. Alors, vous l'avez soit en graphes analyseurs soit en colonnes. Si je l'ajoute par exemple en colonnes, donc toujours dans mon espace outils du market analyseur, on va faire notes, hop, je sélectionne notes sur la valeur, ouvrir. Alors, ça vous permet de mettre des petites notes. Alors, par exemple, je vais lui dire lui, à acheter demain. Voilà, je fais OK. Donc, vous avez votre petite note sur Total, là, à acheter demain, donc qui est propre à votre note. Vous avez une nouveauté parmi vos graphes analyseurs qui s'appelle Post-it. Et Post-it, donc on va cliquer sur le dossier au milieu, donc je vais taper Post-it, Ajouter Graph Analyseur, Valider. Ça vous permet de mettre des notes sur tout ce que vous souhaitez. Ça ne changera pas, en fait, en fonction de la valeur que vous allez sélectionner. Par exemple, donc on va cliquer dessus pour lui donner un nom. Peugeot, il faut mieux que j'écrive. OK. Je ne sais pas, moi, Accord, non. Je vous mets n'importe quoi. OK. Et du coup, peu importe où vous serez, dans quel espace vous serez, vous retrouverez toujours votre Post-it avec vos différentes notes. D'accord ? Alors, comment on met en haut un onglet du bas ? D'accord, alors je vous remonte la manipulation. Quand vous avez vos onglets, vous faites un clic droit sur l'onglet et vous avez le choix entre haut et bas. Donc si je clique sur bas, ils se sont mis automatiquement en bas. Si je clique sur haut, ils se sont remis en haut. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Alors, on a vu là un peu comment créer votre espace de travail, vraiment, quand on partait de rien. Donc vous voyez, on l'a quand même pas mal alimenté, on a quand même pas mal de choses. On a vu surtout aussi comment créer une liste de valeurs depuis le Market Analyzer. J'aimerais revenir aussi comment créer une liste de valeurs depuis votre Wallmaster, tout simplement. Parce qu'il se peut que vous ayez déjà un portefeuille, que vous ne sachiez pas forcément dans quel marché se trouvent vos valeurs. Parce que même quand on investit en France, vous avez plusieurs sous-marchés. Donc il suffit toujours dans votre onglet outils de cliquer ici sur liste de valeurs, de cliquer, par exemple, sur une nouvelle liste. Alors on va l'appeler, et bien là on va laisser sur le liste numéro 3, de la sélectionner, et puis de lui dire ajouter. Et là donc vous avez plusieurs options de recherche. Donc soit par nom, vous tapez par exemple Accor, vous faites chercher, vous sélectionnez alors la première, vous allez me dire pourquoi je lui dis vous sélectionnez la première, je vais vous expliquer pourquoi. En fait quand vous sélectionnez une valeur, vous avez en bas sur quel marché elle est cotée. D'accord ? Donc là on voit tout de suite que c'est un varant, etc. J'ai sélectionné d'emblée la première déjà parce que j'ai toutes mes colonnes qui sont remplies, et puis tout de suite on voit que c'est sur le marché du CAC 40. D'accord ? Donc faites attention à ça, vérifiez bien que la valeur elle est cotée sur le marché que vous cherchez. Et puis vous confirmez. Mais vous pouvez aussi chercher si on fait par mémo, si je lui dis PX1, chercher, bon ben on a notre CAC 40 ici. Pareil, j'ai pas choisi celui du dessous parce que marché indice euro next, bon, moi je veux le pur et dur, donc on prend le PX1 et on confie. D'accord ? Et puis si je quitte, ben votre liste de valeurs personnelle, vous la retrouvez de la même manière qu'un marché ou une liste qu'on a créée tout à l'heure, vous faites ma liste, donc liste d'instruments, hop, et c'était liste numéro 3, c'est ça, on fait valider, et on retrouve nos deux valeurs. Alors, on me demande de revenir sur les notes et sur notes sur post-it. Alors, pour afficher votre post-it dans les graphes analyseurs, alors je vous rappelle, un graphes analyseurs, c'est dans votre onglet outils, barres de supervision, donc la barre, c'est vous qui allez la personnaliser, vous cliquez sur le petit dossier tout à fait à gauche, vous allez me chercher le post-it, vous faites ajouter graphes analyseurs, vous validez. Donc le post-it, il est fait vraiment pour que vous mettiez toutes vos idées du jour, enfin c'est comme si vous aviez un calepin sur le bureau et que vous avez envie de noter des choses, sauf que là, c'est dans votre Wallmaster et c'est propre à vos valeurs du jour, ou à je ne sais pas quoi, par exemple, remplir mes valeurs, je ne sais pas, vous avez fait des achats aujourd'hui, vous n'avez pas eu le temps de les répercuter, de les reporter plutôt dans votre gestion de portefeuille dans le Wallmaster, pensez à mettre mes valeurs dans ma gestion de portefeuille, donc vous cliquez en fait sur le petit trombone pour éditer les informations à l'intérieur. La différence entre votre graphe post-it et notes sur la valeur, c'est que le post-it, il est général, il n'est pas associé à une valeur en particulier, alors que les notes sur la valeur, c'est associé à une valeur. Vous voyez, si je tape, je vous montre, je vais ajouter notes sur la valeur en graphes analyseurs, donc je reclique sur mon dossier au milieu, donc notes sur la valeur, il est ici, hop, ajouter assistant, on valide, là on est sur accord, si je fais une note sur la valeur sur accord, je dis ok, 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 donc il m'a dit note sur la valeur accord, si je clique sur CAC 40, je n'ai pas de note, parce que ma note, elle est propre à accord. Est-ce que j'ai été claire ? Ok, super. Voilà, en fait, c'est vraiment des petits trucs et astuces ce soir. Donc si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas, c'est avec plaisir. Donc là, on vient de voir, pour créer la liste de valeur depuis l'onglet outils, je pense que parmi vous, il y en a certains qui font peut-être du chartisme, qui aiment bien tracer leur droite, leur canot, etc. Donc vous avez un onglet prévu pour, l'onglet graphique. Alors la nouveauté, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais maintenant, quand vous voulez faire un tracé, vous avez un aimant qui se met en fait sur vos bougies pour être le plus précis possible. Donc si je prends par exemple ligne libre, et que je veux me mettre, alors vous voyez du coup, j'espère que vous voyez bien, c'est un petit rond, vous voyez, donc il se grève vraiment soit au niveau du corps du chandelier, soit au bout carrément de notre bougie. Donc je fais un premier clic pour lui dire que je pars de là, et puis après, vous choisissez, voilà, si on clique sur le haut de cette bougie, il s'est mis. D'accord ? Donc vous avez cette option d'aimant qui vous permet de faire tous vos tracés. Après, vous pouvez faire ce que vous voulez, si on veut une figure en triangle, on lui dit, ok, je veux partir de là, je veux aller ici, et puis je veux arriver là. Voilà, vous faites, c'est vraiment illimité. Vos tracés de Fibonacci, on prend notre Fibo, on lui dit que notre Fibo, je ne sais pas moi, il veut partir d'ici, bon, et puis on l'étend. Pour supprimer vos tracés, bonne question, vous avez la petite croix en haut, suppression, vous vous mettez sur ce que vous voulez supprimer, vous attendez que ce soit bleu, et vous cliquez tout simplement. Hop, on n'a plus rien, on n'a plus rien. Oups, je me suis trompée, je veux revenir en arrière. Ah ben, je vous remontre, clique droit, restaurer l'écran, et vous revenez sur vos configurations arrière. Est-ce que ça va ? Ok, ben génial. Alors, donc ça, c'était votre onglet graphique. Alors, l'onglet ordre et portefeuille, certains l'utilisent, d'autres pas. Alors, c'est un outil qui est pas mal du tout parce que ça vous permet soit effectivement de reporter votre portefeuille réel avec vos achats-ventes pour suivre au jour le jour l'évolution, soit de créer carrément des portefeuilles fictifs pour tester des stratégies. Donc, vous avez le bouton suivi qui vous redonne un market analyzer. Donc, pareil, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre en onglet. Donc, je clique dessus. Dans mon losange, je mets bien ma souris au milieu du losange pour que ça se mette en onglet parce que si je mets en dessous, ça va se mettre en dessous du market actuel. Je lâche la souris. Et donc là, alors en plus, hop, voilà. Donc là, on a notre onglet suivi de portefeuille. Alors, là, il s'appelle lui mon PEA. Apparemment, on est déjà sur un portefeuille. Donc, vous avez le bouton ouvrir tout en haut. On peut créer un nouveau portefeuille. On va l'appeler, je ne sais pas, on va l'appeler Wall Data. Hop. OK. Donc, on a notre portefeuille Wall Data qui s'est ouvert automatiquement. Ce qu'on va faire, on va forcément lui mettre de l'argent. Donc, on va cliquer sur mouvement, versement. On va lui mettre, allez, je ne suis pas trop gourmande, donc on va mettre 5000 euros. On valide. Donc, on a dans notre portefeuille 5000 euros de liquidités disponibles pour faire nos achats-ventes. Alors, chose très, très importante. Quand vous voulez faire un achat-vente dans votre portefeuille, vous ne pouvez pas le faire depuis le portefeuille. Je vous montre pourquoi. Si je clique sur liste d'instruments et que je fais portefeuille, que je choisis notre portefeuille Wall Data, d'ailleurs, il nous dit qu'il n'y a aucune valeur, il est vide. Donc, comment ajouter une valeur dans votre portefeuille ? En fait, vous êtes obligé de passer soit par une liste de valeurs personnelles, soit par un marché. Donc là, on va prendre notre liste numéro 3, par exemple, et de faire notre achat-vente d'ici. Donc, si on prend Accor, on va faire simplement un clic droit, achat-vente titre, on va lui dire qu'on veut acheter au comptant. Alors, prix unitaire, il coûte 50 euros tout rond. Dites donc, c'est rigolo ça. On va en acheter, alors vu qu'on a 50, on va en acheter 10. Vos frais, alors par défaut, il vous met des frais, mais vous pouvez bien sûr les modifier. Nous, on va dire qu'on n'en a pas. Options avancées, vous pouvez choisir, alors ça, c'est vraiment si vous souhaitez reporter votre portefeuille réel à une date antérieure. Si ce n'était pas en avril 2015, vous cliquez dessus et puis vous allez où vous souhaitez. Et puis, votre money management. Alors, votre money management, ça vous permet de mettre une cible en euros ou en pourcentage ainsi qu'un stop. D'accord ? Donc, une fois que vous avez fait ça, en fait, il vous mettra sur le graphique automatiquement votre cible et puis votre stop sous alerte. Et puis, on valide. Et une fois qu'on valide, il nous suffit simplement d'aller dans notre liste d'instruments, de regarder mes portefeuilles, Wall Data, on voit qu'il y a une valeur et de valider. Voilà. Et donc là, forcément, on est à 0% parce que le marché est fermé. Donc, il vous redonne toute la synthèse de l'opération à l'intérieur. Et donc ça, vous le faites vraiment depuis les marchés, depuis vos listes personnelles, etc. Pour changer de portefeuille, après, vous cliquez en haut sur ouvrir. Si je veux aller dans mon PEA, je clique sur mon PEA. Voilà. Si je veux aller dans mon portefeuille, je clique dans mon portefeuille. Alors, on me pose la question et s'il y a deux portefeuilles. Alors, s'il y a deux portefeuilles, donc comme je viens de faire ouvrir, vous choisissez l'un des deux à l'ouvrir. Maintenant, vous avez la possibilité de créer un portefeuille de regroupement. C'est-à-dire qu'il va associer deux portefeuilles pour que vous ayez, en fait, vraiment la performance totale et la plus-value en temps et en heure. Alors, pour ce faire, il vous suffit de cliquer sur le bouton outils et de faire portefeuille de regroupement. Excusez-moi, j'ai eu un bug. Et faire ajouter un portefeuille. Portefeuille de regroupement, d'accord, il s'est trompé. Alors, on va faire du coup plutôt créer un nouveau portefeuille. On va lui donner un nom, Lulu, et on va lui dire que c'est un portefeuille de regroupement. Donc ça, c'est la première chose. Valider. Alors, est-ce qu'il nous a mis, il ne nous a pas ouvert notre Lulu ? Et là, du coup, si on fait portefeuille de regroupement, consulter le portefeuille, forcément, il ne nous l'a pas mis. Alors, mouvement, alors attendez, j'arrive, j'arrive. C'est éditer mon portefeuille courant. Donc, on lui a dit que c'était un portefeuille courant, oui. Ajouter un portefeuille. Bon, ben voilà, ajouter un portefeuille. On lui dit qu'on veut ajouter mon PEA et qu'on veut lui ajouter aussi mon WallData. Ajouter. Donc là, du coup, dans notre portefeuille Lulu, donc si on lui dit mon portefeuille, non, ben il nous l'a mis dans mon portefeuille parce que je lui ai dit que c'était celui-ci. On a, on lui a donné ben notre portefeuille PEA et notre portefeuille, notre portefeuille WallData. Voilà. Donc, pour créer un portefeuille de regroupement. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Ok, bon ben super. Alors, on va finir par votre onglet Aide parce que dans votre onglet Aide, comme je vous ai montré, enfin, je vous en avais parlé au début, vous avez le bouton Préférences. Alors, Préférences, c'est nouveau. Vous avez la possibilité maintenant, alors ce qu'on va faire d'abord, excusez-moi, je vais le fermer, on va se mettre ici parce que ça va être plus joli, même ici. Dans Préférences, vous avez le bouton Couleur. Alors, vous avez la possibilité maintenant de choisir la couleur de votre Wallmaster. Donc, simplement en cliquant sur les codes couleurs, vous pouvez le personnaliser. Alors après, vous pouvez carrément même personnaliser à l'intérieur les fonds, etc. D'accord ? ou le revenir par défaut. Vous avez votre bouton aussi Visuel. Alors, Visuel, j'aime bien en parler parce que vous avez la marge par défaut des graphiques. Je vais vous expliquer pourquoi. Là, on est à 10%. Si je choisis de le mettre à 25% et que je valide, quand je mets à échelle en bas à droite de mon graphique, voilà, il se met du coup à 75% sur l'espace graphique. D'accord ? Ça vous permet d'avoir une marge. Donc, c'est pas mal du tout. Ça nous avait été demandé plusieurs fois. Et puis, il y a quelque chose de pas mal du tout. Alors, ça, les connexions, on ne va pas en parler. C'est les tracés. Alors, si je clique sur tracer toutes les périodes, ça vous permet en fait, quand vous faites un tracé, par exemple, sur un graphique en jour, de le voir répercuter sur votre graphique en semaine. Je vais m'expliquer. Donc là, j'ai choisi dans tracer toutes les périodes. Ok. Si je vais donc du coup dans mon onglet graphique et que je fais mon tracé d'ici à ici, voilà, et que je mets maintenant mon graphique en semaine, eh bien, je vois mon tracé en semaine. Voilà, donc c'est pas mal. C'est une astuce complémentaire pour que vous puissiez suivre au mieux vos graphiques d'une unité de temps à une autre. Et encore une fois, pour supprimer, la petite courbe. Pour supprimer, ou alors, vous pouvez aussi dupliquer vos tracés. Alors, est-ce que vous avez des questions, des choses sur lesquelles vous souhaiteriez revenir, sur de la manipulation, sur des astuces ? Alors, quand on a changé de couleur et qu'on revient à la couleur Wall Data, comment on remet les multi-stickers en bleu foncé ? Les multi-stickers en bleu foncé. C'est-à-dire, alors, quand vous allez dans Préférences, que vous choisissez couleur, en fait, à l'intérieur des couleurs, vous pouvez choisir les couleurs de fond. Donc, je pense que ça répondra à votre question. Après, je vous laisse tester les couleurs pour voir effectivement à quel niveau vous préférez que ça change. Et vous faites OK sur tout. Alors, on me demande comment voir sur le graphique les achats et les ventes. Alors, vous avez un assistant visuel pour ce faire. Donc, je vais reprendre ma petite croix tout en haut. vous cliquez sur la baguette magique. J'en perds mes mots. Et puis, nous allons chercher signaux achavante. Ici. Voilà. On ajoute l'assistant et on valide. Donc, ça vous permet, vous voyez, on a un petit A qui vient de s'afficher. Forcément, on était sur Accor. C'est notre petit signal bas d'achat de tout à l'heure. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Ok. Parfait. Alors, on va finir sur quelque chose d'intéressant qui se trouve forcément dans votre bouton démarrer. C'est vos méthodes prêtes à l'emploi à T-Experts. Alors, ce sont bien sûr des méthodes additionnelles qui vous permettent par rapport à des stratégies bien connues et qu'on fait déjà leur preuve depuis plusieurs années sur les marchés d'avoir en fait automatiquement par rapport par exemple aux divergences Ashton-Wahnstein, Alishimoku, des points d'entrée sur les valeurs automatiquement, d'avoir en place une stratégie qui va se mettre avec un objectif, un stop glissant pour vous permettre de vous placer au meilleur moment. Vous en avez certainement certains, d'autres vous n'avez pas. Si par exemple, je vous dis n'importe quoi, vous n'avez pas les divergences pro et que ça vous intéresse, que vous voulez aller voir plus en détail, vous pouvez tout à fait dans vos AT-Experts, alors eux, ils vont se trouver en bas de votre écran, consulter tout de même les liens rapides tout à fait à droite avec le manuel numérique, le webinaire, la newsletter et la vidéo de présentation. Comme ça, ça vous permet d'avoir des informations complémentaires sur vos outils disponibles dans votre Wallmaster XE. Donc n'importe quel AT-Experts, vous avez le manuel. Donc si je clique sur le manuel d'Ishimoku Pro, c'est comme votre manuel d'utilisation du Wallmaster, vous l'avez à disposition depuis en fait votre bouton de démarrer et les AT-Experts. Et dans vos AT-lepers, donc là, ce sont vos espaces d'aide à la décision. Vous retrouvez bien sûr dans votre Wallmaster de base votre tendance et timing, votre swing trading avec les chandeliers, votre recherche des retournements, etc. Et dans l'espace personnel, donc vous avez vos espaces personnels. Ah oui, une chose que je ne vous ai pas dite qui est importante parce que quand on débute dans le Wallmaster, des fois, on fait des erreurs, on veut repartir en arrière, etc. Si jamais vous partez d'un AT-expert ou d'un AT-helper, donc ça veut dire que votre espace est déjà conçu, enregistrer toujours une copie. D'accord ? Parce que comme ça, vous ne modifiez pas l'original, vous pouvez repartir à zéro comme bon vous semble et c'est surtout que sur votre copie, vous pouvez faire toutes les erreurs du monde, il n'y a personne qui ne vous dira rien. Bon, même si vous en faites sur l'original, on ne vous dira rien, on vous le remettra en place mais au moins, ça vous évite de perdre du temps donc automatiquement, par exemple, si j'ouvre là mon tendance et timing, bon lui, je vais lui dire que je ne veux pas l'enregistrer, voilà, là je suis dans le tendance et timing, dans celui qui est créé par défaut, bon ben, tout de suite, je vais faire outil, alors on va attendre qu'il se charge notre PPR, j'ai dû le perturber, je ne sais pas ce qu'il me fait, allez, bon, vous savez ce qu'on va faire, on va le relancer, ça va aller plus vite, il n'a pas aimé ce que je lui ai fait, allez, on le relance, non, le toit, on ne veut pas t'installer, travailleur connexion, voilà, donc notre tendance et timing, hop, ça on le ferme, donc on fait bien sûr outil, enregistrer sous, on lui donne, même vous prenez le nom par défaut, un copier, je ne sais pas, ou mon tendance et timing, vous faites OK, bon, ben au moins, lui vous appartient, vous faites ce que vous voulez, c'est à vous, et pour le retrouver, alors si vous fermez votre wallmaster dessus, il s'ouvrira dessus, autrement, vous allez dans démarrer, mes espaces de travail, et là on retrouve mon tendance et timing, c'est quand même plus sympa, donc là vous trouvez aussi vos market analyzers, vos graphiques, etc., donc pareil, les graphiques que vous créez, les market analyzers que vous créez, vous les retrouvez dans votre onglet outil market et graphique, mais vous pouvez aussi travailler que sur un market, ou que sur un graphique, vous faites vraiment ce que vous voulez, et voilà, voilà, donc on a terminé, moi j'aimerais savoir s'il y a des choses sur lesquelles vous voulez qu'on revienne, si vous avez des questions, c'est avec plaisir d'y répondre, merci, bon, génial, de toute manière, si vous avez besoin d'informations complémentaires, si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter l'équipe de Wall Data, donc au 01 58 71 21 99, on se fera un plaisir de vous répondre, je vous remercie vraiment pour, pour le fait que vous ayez été très actif, et puis je vous dis à très bientôt, et Wall Data vous souhaite une très bonne soirée, et puis un excellent week-end ensoleillé, à bientôt, au revoir.